Bonjour, ici Jean Sinop du studio Photomode à Québec. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente mon premier objectif de série Z, soit le 85mm 1.8. Donc, on va voir un peu ensemble les avantages de cet objectif-là et aussi quelques tests que je vous réserve un petit peu plus loin, que j'ai effectués entre cet objectif-là et mon fameux AFS 105mm 1.4 en monture F. Alors, cet objectif-là possède une ouverture minimum de F16 et naturellement 1.8 comme plus grande ouverture. La haute caractéristique est vraiment importante. On a un diaphragme à 9 lamelles, donc vraiment pour donner des beaux cercles lorsqu'on fait du bokeh. Également, sa distance minimum sera de 80 cm. Et la dimension du filtre est de 67 et finalement, bien écoutez, son poids est de 470 grammes. Et c'est vraiment là son côté, que je vous dirais, qui est vraiment agréable, surtout comme moi, lorsque je suis habitué depuis longtemps à utiliser le 105mm. Et donc, qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? Bien, on va avoir le parasoleil. Donc, c'est une bonne chose d'inclure le parasoleil. On va avoir une espèce de petit étui souple, là, sans importance, là, qui peut être pratique pour quelqu'un qui va remiser dans un cercle photo. Mais bref, il n'y a pas de grands avantages avec cet étui-là. L'objectif, lui, comme tel, bien écoutez, il est piqué dès la pleine ouverture. Ça se compare avec mon 105mm 1.4 de monture F. Le bokeh est très doux. J'ai resté surpris. Je l'avais déjà essayé dans le passé. Puis, je ne l'avais pas testé autant à fond que présentement. On a un traitement nano-crystal qui va éliminer pratiquement toutes les lumières parasites et les images fantômes et coma. Également, l'objectif va faire un peu de vignettage à pleine ouverture. Mais écoutez, pour moi qui fais du portrait, bien, c'est vraiment pas désagréable. Et pour ceux qui trouveraient désagréable, bien, c'est facilement corrigible avec les logiciels Nikon ou encore dans Photoshop ou Lightroom. Bref, ça se corrige très bien. Et dès 2.5, bien, le vignettage disparaît. Donc, aucun problème de ce côté-là. Les aberrations chromatiques pratiquement inexistantes. Ensuite de ça, on va avoir... L'objectif est tropicalisé. Donc, on a des joints d'étanchéité partout dans l'objectif. Et c'est vraiment un plus pour utiliser avec le boîtier qui, lui, est aussi tropicalisé. Donc, déjà, je l'ai mis à l'épreuve en allant sur de la pluie. Et j'ai eu absolument aucun problème avec. Comme tout objectif de série Z, bien, on était habitué, nous, lorsqu'on arrive du DSLR, que la bague ici est seulement constituée pour faire la mise au point. Donc, on peut venir dans le boîtier assigner des fonctions à cette bague-là. Donc, on peut l'assigner comme on connaît avec la mise au point. Mais on pourrait aussi l'assigner pour changer l'ISO. Ou encore, une chose que j'aime bien lorsque je travaille en lumière naturelle sans flash, bien, mon petit bouton plus-moins que, en tout cas, moi, j'utilise abondamment. Bien, je peux programmer l'objectif pour que ce bouton-là se retrouve ici. Donc, je suis en mesure directe dans le viseur, lorsque je fais des corrections d'exposition, de venir voir l'intensité. Donc, c'est vraiment un plus. Et j'en parle pour les gens qui arrivent du DSLR, parce que pour ceux qui sont déjà sous le système de Nikon sans miroir, bon, on connaît. Mais moi qui arrive, bien, écoutez, c'est vraiment un plus. C'est vraiment génial lorsqu'on se met à jouer avec les programmations différentes. Et on va même avoir des objectifs chez Nikon, qu'on va avoir une double bague, soit une bague pour la mise au point et l'autre bague de fonction comme celle-ci également. Donc, vraiment un plus encore là de pouvoir aller dans la programmation et changer l'orientation qu'on veut donner à cette bague-là. Pour ce qui est du poids, comme je vous indiquais, bien, 470 grammes, lorsque je compare avec mon 105 mm, ainsi que l'adaptateur FTZ, bien, je me retrouve à 1120 grammes pour le poids total. Et comme on voit ici, il y a quand même une bonne différence au point de vue de la grosseur et de tout. Et je peux vous dire que lorsque je passe de l'un à l'autre, je vois vraiment la différence. L'appareil devient beaucoup mieux balancé, si on veut, avec le 85 mm. Et le 105 mm, qui est quand même excellent toujours sur le Z, bien, quand même, demeure beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, surtout lorsqu'on tombe avec des petits boîtiers comme ceux-ci. De là, l'avantage du 85 mm. Si on compare avec le 85 mm monture F 1.8 chez Nikon, avec l'adaptateur FTZ, bien, on va se retrouver dans les mêmes poids. Par contre, le Nikon 85 mm à monture F, bien, il est beaucoup plus mou, là, à pleine ouverture. Il faut vraiment monter dans les 2.5 et au-delà pour retrouver le piqué qu'on va avoir dès la pleine ouverture avec le 85 mm. Et ce sera encore pire avec le Z7 II, qui est en plus haute résolution. Donc, c'était pour vous illustrer la différence avec les objectifs Nikon au point de vue du poids et de la dimension que ça l'occupe. Maintenant, je vous propose d'aller voir deux tests que j'ai effectués pour comparer avec le 105 mm, qui est mon objectif de référence en DSLR. Donc, je voulais voir le comportement du 85 mm 1.8 au point de vue de la qualité. Allons voir ça ensemble. Tout d'abord, on a le test de bokeh. Donc, je voulais voir un peu quel genre de bokeh que je me retrouvais. Donc, la première photo à gauche, c'est le 85 mm Z à 1.8. Et à un côté, on va avoir le 105 mm que j'ai mis un peu plus éloigné pour avoir la même grandeur au niveau du sujet. Et là, je vous présente des photos comme ça parce que, bon, avec la COVID, malheureusement, je ne peux pas avoir personne en studio pour l'instant. Donc, je me suis servi d'une petite statue. Et on peut remarquer que la différence de bokeh entre le 85 mm ainsi que le 105 mm 1.8 et la photo extrême droite, bien, je l'ai mis à 1.4. Donc, on peut voir que le champ d'angle est plus fermé avec le 105 mm, naturellement. Mais pour ce qui est du bokeh, c'est quand même excellent. Qu'est-ce qu'on retrouve avec le 85 mm? Dans le test suivant, bien, écoutez, l'an dernier, lorsque j'avais essayé le Z6 avec le 85 mm et que j'avais comparé avec le 105 mm, je m'étais aperçu qu'il y avait des différences de température de couleur. Donc, j'ai voulu aller chercher vraiment cette différence-là. Donc, comme je vous dis, j'ai fait des autoportraits parce que, bon, la COVID l'oblige pour le moment, puisqu'on a beaucoup de cas ici à Québec. Et la première photo du haut, bien, écoutez, je l'ai pris avec le 105 mm à 5500 degrés Kelvin et j'ai fait aucun autre changement. Le flash était à la même puissance, la même distance, tout. Donc, j'ai seulement joué avec la position de l'appareil photo parce que le 105 mm me prenait un peu plus de recul que le 85 mm. Donc, la première photo à 5500 degrés Kelvin avec le 105. Et on voit en bas à gauche que la photo, dans les mêmes conditions, avec le 85 mm, bien, à 5500 degrés Kelvin, c'est beaucoup plus froid que le 105 mm. Donc, j'ai fait un autre test par la suite à 5800 degrés Kelvin et à 6000 degrés Kelvin. Et je vous dirais que ma conclusion, bien, écoutez, lorsque je vais utiliser le 85 mm en portrait, en studio, en mode neutre, bien, pour avoir vraiment une couleur qui est similaire au 105 mm, bien, à ce moment-là, je vais placer ma balance des blancs à 5900 degrés Kelvin. Donc, c'est le résultat que j'ai obtenu, là, avec ce test-là. Et puis, maintenant, on va aller voir sur le terrain. J'ai fait quelques séquences vidéo lors d'un shooting une journée qui était vraiment grise. On a eu de la pluie également. Et également, des photos, je vais vous montrer par la suite, des photos prises de soir, sans flash, ici à Québec. Donc, vous allez pouvoir voir la qualité, quand même, de l'objectif des photos qu'on sort avec l'objectif. Bon, nous voici dans le Vieux-Québec, où on est allé déjà faire un shooting, Marie et moi. Aujourd'hui, je vais tester le 85 mm 1.8 de série Z. J'ai reçu enfin la grippe. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus confortable. D'ailleurs, on va voir un petit peu plus loin, là, une capsule sur cet accessoire-là. Donc, pour aujourd'hui, si Marie peut arrêter de rire, on va aller faire des photos pour vous montrer la qualité de l'objectif. Donc, je suis au travail à 1.8. Ici, j'ai une détection des yeux parfaite. Oui, le visage est détecté total. Et je vais aller un petit peu plus proche, voir s'il va détecter les yeux. Toujours avec le 85 mm. Oui, les yeux sont détectés. Très beau. Montez le menton un petit peu. Oh, yes! On détecte au complet. Je détecte toujours le sujet. Là, j'ai le visage. Très beau. Très beau. Vraiment, là, ça fait super beau. En regardant vers là-bas. Donc, on va essayer maintenant avec un flash d'appoint, avant qu'il pleuve, parce que le temps est à la pluie. Puis, je vais utiliser encore, toujours, 85 mm dans les alentours de 1.8 à 2.2. Excellent. T'as-tu tes lunettes de soleil pas loin? Fais juste me le dire, je vais aller chercher. Ça va, ça coche? Là, ici, je n'utilise même pas le tracking. Puis, l'appareil détecte Marie sans aucune difficulté. Wow! C'est la belle! Wow! Voilà. Donc, on est ici dans une fontaine. Normalement, l'été, c'est rempli d'eau. On va s'en servir pour faire des effets d'éclairage, toujours avec le 85 mm. Wow! Ça va être beau! Ah! Ça fait débile! Yes! Oh, ho, ho! Oui, viens, dis-à-dire où je suis. Toujours ici. Le focus se fait très bien sur le visage. Oh, ho, yes! Oui, je suis toujours plein pied. Oui, c'est beau, ça. Ouais, comme ça. Ouais, par là. Très beau. Fais attention, pas de t'accrocher ici, Marie. Ici, viens avec moi où je suis. OK, on y va. Bon, on est dans le Vieux-Québec. On va faire des tests avec le 85 mm 1.8, sans flash, sans rien. Donc, on va aller avec la lumière ambiante qu'on a. On peut voir ici en arrière de moi, dans la rue. Donc, on va travailler dans le secteur. Pour les photos, je n'avais pas d'assistant. Donc, on va voir ensemble le résultat. Et comme vous voyez, bien, je vais avoir travaillé en auto Yeso et ça me donne vraiment des résultats assez fantastiques, même en très haut Yeso. Sur la photo de droite, ici, on voit à 5200 ISO. Et en tout temps, j'ai travaillé uniquement avec la lumière ambiante que j'avais dans la rue. Et à ce moment-là, avec les lampadaires ou encore les lumières de Noël. Donc, on peut voir qu'il n'y a aucune difficulté à monter en haut Yeso. Ici, à gauche, à 12800 ISO. Vraiment incroyable. Et je n'ai appliqué aucun traitement de bruit sur les photos. Donc, c'est vraiment celle du boîtier. Et ici encore, en lumière ambiante. Donc, comme on a vu, bien, écoutez, cet objectif-là à pleine ouverture est vraiment excellent. Et son poids, c'est vraiment un atout. Je vous dirais, côté négatif, bien, écoutez, on a, comme je vous ai expliqué tantôt, on a le 400 degrés Kelvin de différence de température de couleur. Donc, c'est bon à le savoir lorsque, bon, comme moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite parce que j'étais habitué avec un 105 mm, quelqu'un qui n'a pas eu cet objectif-là peut-être verra moins la différence de couleur. Ensuite de ça, il y a quand même le prix. Le prix est un peu plus élevé que la compétition. Par contre, si je regarde du côté de Canon, par exemple, leur 85 mm F2 qui vient de sortir, il y a à peu près 50 $ de différence entre les deux. Lorsque celui-ci est en spécial, normalement, le prix est de 1050 $. Présentement, on peut l'avoir à 100 $ de rabais. Donc, voilà pourquoi j'ai sauté sur l'occasion de l'acheter pour voir vraiment les différences avec le 105 mm. Et également, si on compare avec, justement, le 105 mm, les prix, bien, écoutez, on voit ici que le 105 mm, lorsque j'ajoute l'adaptateur FTZ, si je ne l'ai pas déjà, à 330 $ à plein prix, bien, il est quand même 3030 $ comparativement à 1050 $ lorsque le Z85 n'est pas en spécial. Et on peut toujours aller chercher le 85 mm 1.8 avec l'adaptateur qui revient à 930 $. Naturellement, ces prix-là sont en fonction lorsqu'on n'a pas eu l'adaptateur en spécial ou inclus avec l'appareil. Et, bon, on nous donne une indication de prix. Pour ce qui est du vignettage, bien, pour moi, comme je vous disais, ce n'est pas vraiment une problématique. Ça se corrige très bien. Donc, je mets ça dans les côtés négatifs, mais même mon 105 mm va vignetter à pleine ouverture. Ça fait que pour moi, ce n'est pas vraiment un côté négatif. Et l'étui qui est fourni, bien, écoutez, je vous dirais, c'est plus une pochette qu'un véritable étui. Donc, ici, je vous mets un tableau sur les prochains objectifs qui sont prévus avec la roadmap chez Nikon jusqu'à la fin de 2022. Et on peut voir, entre autres, comme je vous l'avais expliqué avec ma capsule du Z6 II, bien, le 24-105 mm qui s'en vient ainsi qu'un 85 mm. Donc, pour ce qui est du 85 mm, bien, je l'ai placé ici, là, à côté du 50 mm. Et le 50 mm 1.2 qui a 82 mm de diamètre, on peut voir, lorsque je déplace le dessus de l'objectif, que je le mets par-dessus le 85 mm, bien que ça se ressemble. Donc, je prévois que le 85 mm sera d'ouverture 1.2. Par contre, ça sera un peu comme le 105 mm, donc assez gros, assez lourd. Et il ne faut pas oublier que le 1.2 sera au moins trois fois le prix de celui-ci. Donc, ça me permet, pour le prix de celui-ci, de venir peut-être chercher le prochain objectif qui s'en vient, soit le 24-105 mm. Bien, écoutez, pour moi, qui est un amateur de ces longueurs de focale-là, lorsqu'on veut avoir un objectif polyvalent, bien, le 24-105 possède vraiment une belle plage de focale. Et comme le 24-120, j'ai eu longtemps avec mon D850, bien, ça représente vraiment un plus, lorsqu'on veut un objectif qui va être un peu plus utile en pleine situation. Donc, si je vous mets ici en aparté, le 24-105, qu'est-ce qui est projeté, à comparer avec le 24-70, qui, lui, a 72 mm de diamètre. Or, le 24-120 chez Nikon, en montant F, a 77 mm. De même que le 24-105, là, chez Canon, de F4, qu'on va avoir 77 mm de diamètre, et on peut voir, selon, en tout cas, qu'est-ce que j'ai reporté, que ça se rapprocherait d'avoir 77 mm, là, le 24-105, ce qui pourrait nous indiquer que ça sera une ouverture fixe de F4. Bref, j'ai bien hâte de voir cet objectif-là, qui m'intéresse grandement, là, comme deuxième objectif à monture Z. En conclusion, bien, écoutez, le Z85 mm 1.8, bien, pour moi, c'est vraiment l'objectif idéal, parfait, pour être usé avec mon Z6 II, auquel je le destine, particulièrement pour le portrait, autant en studio qu'en extérieur. Si la COVID peut se terminer, qu'on puisse retrouver le studio. Bref, je le recommande fortement. Le prix en vaut grandement la chandelle, malgré tout. Et, écoutez, pour moi, c'est mon objectif préféré, là, avec le Z6 II. Donc, d'ici la prochaine capsule, je vous souhaite des bonnes photos, malgré tout, et bon courage à tous. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada